pour les annoncées et les présentations. Depuis-Denis P. Carlton, merci à la nouvelle ministre de la Santé. 40 % de tous les enfants qui essaient d'avoir accès à des traitements santé mentale ne peuvent obtenir les traitements nécessaires. Il y a eu une augmentation de 67 % dans l'hospitalisation des jeunes qui ont des troubles de la santé mentale au cours de la dernière décennie. La majorité des gens qui sont traités en Ontario aujourd'hui, après une tentative de suicide, ne sont pas suivis par un psychiatre dans les six premiers mois après cette tentative. Six mois sans traitement. Ça peut même aller jusqu'à 18 mois pour les gens qui souffrent de dépression ou d'anxiété. Si ce gouvernement libéral et néo-démocrate refuse d'égaler les 1,9 milliard de dollars d'investissement au niveau fédéral pour la santé mentale, pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse de faire les investissements nécessaires dans notre système de soins de santé mentale? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Sur ce sujet très important de la santé mentale, je crois, qu'il faut avoir une discussion sur ce sujet parce que tous les partis sont du même avis sur cet aspect très important de notre santé. Mon prédécesseur a dit souvent qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Je crois que la santé mentale est la partie la plus importante de notre bien-être. Notre gouvernement a mis en place un plan complet qui touche tous les aspects de la santé mentale, en commençant par la recherche afin de comprendre le cerveau humain de façon plus appropriée. Évidemment, nous étudions aussi la prévention, l'identification précoce et le traitement. Vraiment, tout le domaine de la santé mentale, et nous nous engageons à faire encore plus. Complémentaire, député de l'Enarche-Front-Mac, Lennox et Eddington. Mickaël a été un jeune homme dans ma circonscription et, comme beaucoup de jeunes, a considéré la vie comme étant très difficile. Ses parents ont essayé de l'aider. Mickaël a rencontré des travailleurs sociaux, des médecins plusieurs fois. Il a admis qu'il était suicidaire, mais on lui a dit que c'était simplement des hormones. Mickaël a essayé de se suicider trois fois en un an. À chaque fois, ses parents demandaient qu'on le garde sous surveillance, mais on lui a dit, on leur disait simplement de le faire eux-mêmes. Peu après, au cours de sa quatrième tentative, il s'est en effet enlevé la vie. La ministre doit répondre à la question qui se pose, c'est-à-dire pourquoi quelqu'un qui a déjà essayé de se suicider trois fois et voit sa famille essayer de trouver une solution n'obtient aucune aide. La ministre, au ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question. Il ne fait aucun doute de ce côté de la Chambre que beaucoup a changé en Ontario au cours de la dernière décennie en ce qui a trait à la santé mentale. Il y a beaucoup plus de demandes dans le système pour la santé. Nous savons qu'il y a des régions où les listes d'attente sont plus longues et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés de l'avant avec une nouvelle stratégie pour la santé mentale en Ontario. Les conservateurs disent qu'ils investiraient 1,9 milliard de dollars sur dix ans. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas un assez grand investissement. En fait, intervention du Président. Bien que ce ne soit pas très sensible, nous allons maintenir le décorum. S'il vous plaît, ne chahutez pas. Monsieur le Président, ce n'est pas assez. Au cours de la dernière décennie, le gouvernement a augmenté le financement en santé mentale de 10 milliards de dollars et je crois que la démonstration de 1,9 milliard montre simplement comment les conservateurs ne sont pas prêts à gouverner la province. Complémentaire final, député de Stormont, Dundas, South Glingery. Encore une fois, le ministre. Notre nouvelle installation à Cormo rassemble plusieurs organismes sous un même centre. C'est un seul arrêt pour les gens qui ont besoin d'aide en santé mentale. La semaine dernière, au cours de la cérémonie d'ouverture, on nous a rappelé à quel point un centre n'est pas assez. Un parent nous a posé la question suivante. Est-ce que vous êtes en train de me dire que mon enfant reçoit un diagnostic de santé mentale et il a besoin d'un psychologue et que ce psychologue lui sera assigné? Le chef du personnel a dit non, nous n'avons pas de psychologue à assigner. Quand est-ce que nous fournirons les services en santé mentale qui sont nécessaires à la population? Le ministre, je crois qu'il est très important pour les Ontariens de comprendre ce que proposent les Ontariens, les conservateurs, dans leur programme électoral. 1,9 milliard de dollars sur 10 ans. Monsieur le Président, nous nous sommes engagés à dépenser 10 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. L'ancien ministre et la nouvelle ministre de la Santé ont dit qu'il fallait investir plus qu'1,9 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie. Et ce n'est pas assez de lancer de l'argent au problème. Il faut vraiment réorganiser le programme pour répondre aux demandes et c'est la raison pour laquelle nous allons de l'avant sur le plan de la santé mentale. C'est la raison pour laquelle nous avons intervention du Président. Deux éléments. Lorsque vous donnez votre réponse, faites passer votre réponse par la présidence et il faudra aussi que le CHEU arrête. Continuez. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous avons investi dans de nouveaux centres jeunesse qui sont construits autour de la vie des jeunes et qui répondent à leur demande d'accès 24 heures. C'est la façon dont il faut approcher la santé mentale ici en Ontario. Nouvelle question, députée de Renfrew-Nupissing-Penbrook. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Ma grand-mère a passé les 32 dernières années de sa vie dans une institution de 1929 à 1961 lorsqu'elle est décédée. Vous savez, on ne les enferme plus maintenant et c'est une bonne chose. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les abandonne tout de même. On leur permet de languir sans traitement, le traitement dont ils ont besoin. Nous avons plusieurs organismes, des organismes dans ma circonscription, comme le Centre Robidine, le Centre Phoenix pour les enfants et les familles. Mais la réalité est que cette crise en santé mentale, je suis d'accord et je suis d'accord avec Belle cause pour la cause, mais il faut arrêter de causer. Il faut vraiment s'attaquer à cette crise de notre société, nous assurer que les ressources nécessaires sont dédiées afin de mettre fin à cette crise en santé mentale. La ministre de la Santé de son long de durée. Merci, M. le Président. J'aimerais dire que nous sommes d'accord. Tous les trois parties de cette Chambre sont d'accord. Nous sommes sur la même longueur d'onde. C'est ce que nous faisons depuis 2003. Nous avons des investissements continus depuis que nous avons pris le pouvoir. Nous avons augmenté l'investissement de façon exponentielle. Nous avons fourni des services aux enfants, 50 000 nouveaux accès à des services de santé mentale pour les jeunes en termes d'adultes. Nous fournissons aussi de l'aide pour le logement. C'est un grand développement qui est mis en pleine oeuvre. Nous avons 1150 nouveaux logements qui ont été ajoutés, en plus de ceux qui ont été ajoutés au cours des trois dernières années. Nous avons aussi diminué l'itinérance, ce qui améliorera le soutien aux gens qui souffrent de santé mentale. Merci. Complémentaire. Députée d'Algin de Lusseks, London. À la ministre de la Santé, au cours des 11 dernières années, l'accès aux services à London et dans le sud-ouest de l'Ontario est devenu de plus en plus difficile. La demande pour ces services est en augmentation, alors que le financement continue d'être stagnant. Il est impossible d'avoir accès aux services dont les gens ont besoin et le gouvernement a investi dans la bureaucratie, dans l'administration. C'est retiré de la table de négociation auprès des centres. À London, les enfants peuvent attendre 224 jours pour des services de thérapie et 226 jours pour les services de traitement intensifs. Ma question à la ministre, c'est est-ce qu'elle est d'accord sur le fait que ces temps d'attente sont inacceptables? Et si oui, est-ce qu'elle va s'engager à investir 1,9 milliard de dollars de plus pour la santé mentale en Ontario? La ministre, laissez-moi être claire. Notre gouvernement dépensera plus que la proposition que nous avons vue récemment faite par les conservateurs. C'est un engagement que nous avons pris, absolument. Et nous savons aussi d'où reviendront les fonds. Ça manque du côté de l'autre côté. Pour réitérer sur les investissements que nous avons faits, nous avons investi 114 millions sur trois ans, 50 millions à chaque année de plus pour chaque année suivante pour avoir un meilleur accès aux services en santé mentale et pour diminuer les listes d'attente. Je crois que l'un des programmes très importants est le programme public de psychothérapie qui aidera les gens qui ont des problèmes d'humeur tels que l'anxiété et qui obtiendront un appui, un soutien pour gérer leurs conditions. Nous faisons plus. Députée de Dufferin-Calédine. Selon santé mentale chez les enfants en Ontario, au cours de la dernière décennie, il y a eu une augmentation de 67 % du taux d'hospitalisation chez les enfants qui ont un trouble de santé mentale. Au cours des 25 dernières années, il y a eu une diminution dans la capacité des services en santé mentale chez les jeunes. Lorsque la ministre et moi-même avons siégé au comité permanent sur les maladies mentales, nous avons fait des recommandations et nous avons dit, je cite, que peu importe nos convictions politiques, nous reconnaissons qu'il faut faire mieux. Est-ce que la ministre appuie encore les 23 recommandations que nous avons faites au ministre des services de l'enfance et à la jeunesse? Merci, M. le Président. J'aimerais dire que nous sommes sur la voie de transformer les services de santé mentale pour les jeunes en Ontario. Nous voulons répondre à la demande croissante et nous avons établi des organismes à l'échelle de la province pour créer un seul point d'accès aux services pour les jeunes. Et ça a été appuyé par le projet de loi 89. Nous avons mis en place toutes les structures nécessaires et cette transformation qui parle de la santé mentale a été rejetée par les conservateurs de l'Ontario. En fait, j'aimerais ajouter ce qui suit. Les conservateurs ont proposé une augmentation de 1,9 milliard de dollars, mais une diminution de 16 milliards de dollars en compression financière. Qu'est-ce qui se passera avec ces services en Ontario? Les compressions qu'ils proposent, par la garantie au peuple, si c'est encore une garantie, mais si c'en est encore une, ces propositions de compression élimineront mon ministère au complet. j'aimerais donc savoir est-ce que c'est une augmentation ou une décompression? À l'autre. Une question, la députée de Wallen. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. Nancy Bilbo est infirmière retratée de 68 ans. Le dimanche, elle a été hospitalisée et elle y a passé 24 heures dans une chaise aux urgences. Après son arrivée sur une civière, elle a été mise en fauteuil roulant. Elle avait une douleur abdominale très intense. Elle a passé des heures aux urgences et ensuite, elle a passé des heures dans une chaise au corridor des urgences. Et elle avait un niveau de douleur de 12 sur une échelle d'un à dix. La ministre, peut-elle expliquer pourquoi Nancy s'est fait traiter dans une chaise aux urgences plutôt que dans une chambre là où sa dignité aurait été protégée et là où on aurait pu maîtriser sa douleur? La ministre de la Santé, lorsque l'on entend parler de ce genre d'histoire triste, la question se pose quelles ont été les circonstances. C'est une situation particulière. J'espère donc que la députée dans FAST a eu des contacts avec mon ministère pour discuter des détails de cette situation. Bien entendu, nous nous attaquons au surpeuplement des hôpitaux. Nous avons fait des investissements importants dans les hôpitaux. L'année dernière, nous avons investi presque 500 millions de dollars dans les hôpitaux de l'Ontario. Et lors du budget de 2017, nous avons investi plus de 500 millions de dollars, c'est-à-dire une augmentation de 3,1 % du budget du réseau hospitalier. Ce sont des investissements importants. Nous augmentons la capacité de nos hôpitaux et nous avons l'intention de poursuivre ces efforts. Question complémentaire. Nancy a non seulement reçu son traitement dans une chaise aux urgences, mais on lui a dit que bien que sa condition devait entraîner une hospitalisation, mais il n'y avait pas de lit disponible. Elle avait donc deux options. Elle aurait pu attendre deux jours pour un lit où elle pouvait retourner chez elle tant qu'elle a choisi la deuxième option. La ministre de la Santé pense-t-elle que c'est acceptable que les conditions de pression libérales qui ont entraîné ce surpeulement et donc Nancy a été obligée de retourner à la maison de manière prématurée. La ministre, je voudrais d'abord féliciter nos travailleurs de première ligne. J'étais à l'hôpital de Brantford la semaine dernière en fait aux urgences, là où on a augmenté la capacité afin d'améliorer les services offerts à cet hôpital. Nous faisons ce travail de manière graduelle. Le surpeuplement constitue une situation très difficile pour les patients ainsi que pour le personnel du réseau de la santé. Je voudrais dire à la députée que nous avons ajouté 26 lits au réseau d'Iniagra en automne de l'année dernière. Nous travaillons à cet effet et nous poursuivrons nos efforts. Complémentaire final. 26 lits ne suffisent pas. Tous les sites étaient surpeuplés et étaient débordés. Ce n'est pas une question des administrateurs de Well and Knee, des travailleurs de Première ligne qui s'efforcent à faire le meilleur travail possible étant donné le financement du réseau. Il y a eu trop de pression et donc ces hôpitaux sont tout à fait débordés. La ministre devrait arrêter de parler d'un financement temporaire et devrait plutôt s'attaquer aux problèmes de surpeuplement pour que les gens tels que Nancy ne soient pas obligés d'y faire face. La ministre, nous savons que les hôpitaux font face à une demande croissante en raison de notre population vieillissante. Nous louons les efforts des travailleurs du réseau de la santé. Cette année, nous avons aussi vu l'une des pires saisons grippales. nous avons ajouté 1 200 lits hospitaliers, c'est l'équivalent de 6 hôpitaux de taille moyenne. Notamment, nous avons ajouté des places de transition à l'extérieur des hôpitaux pour jusqu'à 1 700 patients qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés. par exemple, le centre Reactivation et des soins aigus à McKenzie Health. Nous nous attaquons à ce problème, nous faisons des améliorations graduellement et nous allons continuer de favoriser les intérêts du réseau de la santé. Nouvelle question, la députée de London West. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. Le gouvernement connaît très bien le cas de Stuart Klein, un homme de London qui est décédé le samedi de la semaine dernière. Hier, le fils de ce monsieur a demandé des excuses de la part de la ministre de la Santé. David avait écouté sa réponse à ma question la semaine dernière et il était offensé car elle avait dit que son ministère s'engageait à coordonner le retour de ce monsieur à la maison. Mais selon David, la ministre n'a pas appelé la famille et son personnel ne l'a pas appelé non plus. C'est une insulte. La ministre de la Santé présentera-t-elle ses excuses à cette famille? La ministre de la Santé des soins de longue durée. Bien entendu, le décès d'un être cher est une expérience tout à fait douloureuse. je présente mes connaissances les plus profondes à cette famille. La première ministre a également présenté ses connaissances hier. Le réseau de la santé ontarienne est prêt à aider toutes personnes qui retournent au Canada après avoir été blessées à l'étranger. Il y a des lits disponibles pour des patients qui ont besoin de soins critiques en Ontario. Donc, nous encourageons les assureurs de coordonner les affaires avec les airs et avec le personnel du ministère pour offrir une meilleure coordination de soins de santé. C'est une tragédie tout à fait horrible. Et donc, quelque chose de terrible s'est produit lorsque le père de cette famille était à l'étranger. Donc, je présente mes condoléances. questions complémentaires. David Klein a dit à la radio que c'était absolument inapproprié le fait que la ministre n'assume pas sa responsabilité. Selon David, la ministre a empiré la situation et n'a pas assumé sa responsabilité. Elle a blâmé l'assureur. Mais l'assureur avait fait plusieurs appels dans plusieurs villes hier, dans cette chambre, la première ministre a blâmé tout le monde sauf son propre gouvernement. Pourquoi le gouvernement libéral blâque les autres plutôt de soumettre la responsabilité de leurs propres échecs? La ministre. Monsieur le président, je tiens à dire que lorsque les Antériennes sont à l'étranger et lorsqu'ils achètent une politique d'assurance de voyage, on dépend de l'assureur pour collaborer avec le réseau de la santé. Nous dépendons des assureurs de voyage qui doivent faire preuve de diligence raisonnable. Il y avait des lits disponibles, les professionnels de soins de santé étaient sur le terrain, il y avait les membres du personnel du Harlis qui faisaient des efforts de coordination. le personnel du ministère est prêt à offrir les meilleurs soins possibles aux Ontariens. Donc, je m'engage à ce que ces mécanismes de communication soient renforcés et nous aurons davantage à dire à l'avenir. Complémentaire final, pendant des décennies, les hôpitaux de l'Ontario ont fait face à décompression annuelle et donc les patients se font traiter au corridor et il y a une crise de surpeuplement qui nuit aux familles telles que les clients. Le gouvernement libéraux et conservateurs ont gêlé les budgets hospitaliers. Les professionnels de soins de santé de première ligne méritent les ressources nécessaires pour traiter les patients. Et en cas de situation d'urgence, quel que soit l'emplacement de l'Ontarien, il devrait faire confiance au réseau de la santé. David Klein et sa famille ne font plus confiance au réseau de la santé. Le gouvernement libéral, comment va-t-il changer cette situation? La ministre, je voudrais réaffirmer qu'il y avait des lits disponibles des lits de soins aigus de niveau 1 et 2 le 26 février. Il y en avait 31. au sud-ouest, il y en avait 16. Le Air List derrière Sinclair en avait 7. Hamilton en avait 34. Nous devrions donc mieux coordonner nos contacts entre les assureurs et les Air List et nous ferons en sorte que cette coordination se fasse. Nouvelle question, la députée de Kioan Bruce. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. il y a un établissement de soins de santé à Godrich et je l'ai visité juste avant le Noël mais lorsque je suis allé au troisième étage, j'étais troublé de ce que j'ai vu. L'hôpital était débordé mais ce n'était pas en raison de la saison des fêtes mais c'était car il y avait des gens qui attendaient dans les corridors. c'est la réalité quotidienne de cet hôpital. Cet hôpital est presque toujours à plus de 90% en matière de capacité. La charge du personnel est croissante et a augmenté de 20% chaque année. je pose cette question à la ministre pourquoi son gouvernement ignore-t-il les besoins croissants en matière de santé mentale en l'intérieur rural ? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Je voudrais rassurer la députée d'en face que nous nous efforçons en vue d'améliorer nos services en matière de santé mentale ainsi qu'en soins aigus. nous faisons des investissements dans le réseau hospitalier. Je vais donc réaffirmer que lors du dernier budget de 2017, nous avons investi plus de 500 millions de dollars qui constituent une augmentation importante comparativement au budget de l'année dernière. Nous étudions les démographies des régions particulières et le genre de planification que font les airs lisses et ils reçoivent les meilleurs avis professionnels quant aux efforts nécessaires de la part de notre risque de la santé. Je voudrais aussi dire que la plateforme électorale du Parti conservateur ne prévoyait aucun financement pour les hôpitaux. Nouvelle question. Député de Bruce Gray-Honsen, arrêtez la pendule. Nous passerons bientôt aux avertissements à la ministre de la Santé. Le gouvernement libéral a emprunté 25 milliards de dollars pour une atténuation des tarifs d'électricité et un manœuvre politique, mais le gouvernement n'a pas égalé le transfert fédéral de 1,9 milliard de dollars. Donc, votre gouvernement devrait en assumer les responsabilités. Les temps d'attente sont trop longs et donc les suicides sont à la hausse. Les parents tels qu'Angela Owen qui a perdu son fils veulent qu'aucune famille ne fasse face à ce genre de problème. Les suicides ne disparaissent pas en raison de votre sous-financement. Donc, je dis à la ministre, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas faire ces investissements, mais vous êtes à vie contraire. Donc, quelle est une priorité plus importante que de sauver une jeune vie? La ministre, aucune famille ne devrait jamais traverser un suicide. Et malheureusement, nous avons vu des situations très tragiques. C'est pour ça que notre gouvernement a demandé à l'association hospitalière s'il y avait davantage à faire, notamment quant à la prévention de suicides. Nous avons donc établi une équipe d'experts à cet effet. Nous avons reçu les recommandations de cette équipe et nous collaborons avec nos partenaires du reste de la santé pour nous attaquer aux recommandations du rapport dans le cadre de nos travaux visant à améliorer la prévention de suicides en Ontario. Ceci met en évidence la nécessité de parler de manière ouverte des défis en matière de santé mentale, de mettre fin à la stigmatisation, mais ainsi que de fournir les soutiens nécessaires. Nouvelle question, la députée de Nicobelt. Merci, M. le Président. Ma question pour la ministre de la Santé. Le 31 mars, le gouvernement coupera tout le financement de Eat Right Ontario, un programme qui offre des informations sur les aliments aux familles ontariennes mais comme étant, se sert de ce programme en raison de manque d'accès aux diététistes, mais ainsi que nous voulons faire en sorte que nos familles mangent de bons aliments. En se servant de ce programme, les familles peuvent avoir l'avis professionnel d'une diététiste et en plusieurs langues, mais le 31 mars, ce programme n'existera plus. Pourquoi la ministre coupera-t-elle le financement de ce programme et pourquoi la situation s'est faite plus difficile pour les ontariens? La ministre de la Santé. Je ne connais pas le programme particulier dont discute la députée d'en face, mais je suis d'accord qu'une saine alimentation est quelque chose de fondamental en tant qu'ancienne médecine hygiéniste en chef. Les bureaux de santé font des efforts à cet effet et nous encourageons une saine alimentation durant l'enfance qui entraîne une réduction de maladies chroniques plus tard dans la vie. et donc grâce à cet effort de la députée d'en face, nous avons adopté des maîtres législatives portant sur l'étiquetage des menus qui est entré en vigueur en janvier 2017, la loi sur les saines choix. Donc nous offrons des informations pour permettre aux gens de prendre de bonnes décisions au niveau de l'alimentation. Nous faisons des efforts à l'échelle de la province. Question complémentaire. Les diététistes du Canada qui gèrent cette alimentation au cours des dernières décennies sont très déçus de la décision du gouvernement et les familles de ma circonscription sont aussi déçues. comme la ministre vient de dire une saine alimentation est une façon de prévenir plusieurs maladies chroniques par exemple le diabète et donc si on n'a pas les informations nécessaires à cet effet il faut tout simplement appeler saine alimentation Ontario. Donc si on a une maladie de corps ces informations vous sont très utiles. ou plutôt vous êtes très utiles c'est un service essentiel surtout pour mes commettants la ministre pourquoi coupe-t-elle le financement de saine alimentation Ontario ? La ministre je vais me pencher sur cette situation particulière je ne connais pas cet organisme mais je voudrais dire qu'à l'échelle de la province nous avons plusieurs services qui permettent à la population d'accéder à une bonne alimentation par exemple les programmes de saine alimentation pour élèves ainsi que les bureaux de santé c'est l'une des normes de la loi sur la promotion de la santé de faire en sorte que la population ait accès aux informations relativement à une saine alimentation bien que nous comprenons qu'il y a des défis surtout quant à l'obésité chez les enfants nous avons fait plusieurs programmes qui ont pour but de renverser cette tendance et nous continuons de poursuivre des efforts à cet effet nouvelle question députée de Connord Monsieur le Président ma question est pour le ministre de l'Environnement et l'action en matière de changement climatique l'honorable Chris Ballard l'honorable Chris Ballard la question porte sur la vente aux enchères du système de plafondement d'échange le changement climatique existe les événements météorologiques extrêmes ont des effets importants sur la santé des êtres humains nous avons perçu une demi-milliarde de dollars un gouvernement responsable doit avoir un bon plan qui a fait l'objet d'une analyse de rentabilité j'ai étudié la garantie aux gens et je vois donc une partie qui joue à l'autruche qui ignore les changements climatiques si j'ai bien compris de la vie premièrement vous devez mettre de côté l'accessoire parce que comme je l'ai mentionné hier il faut que ce soit en lien avec la politique du gouvernement vous pouvez faire une brève introduction mais ensuite de faire le lien avec la politique merci monsieur le président j'accepte vos conseils et je la mets de côté chacune de ces recettes en vertu de la loi doivent être investies dans des programmes pour réduire la pollution et ces programmes de changement climatique améliorent l'infrastructure des rénovations des hôpitaux et des écoles ma question est au ministre comment est-ce qu'il peut expliquer est-ce qu'il peut expliquer comment ce plan à succès peut aider l'Ontario ministre de l'environnement et en matière de changement climatique je remercie les députés de sa question et je sais qu'en ce qui a trait au fait qu'il est ancien médecin qu'il comprend bien les changements climatiques et que nous avons produit 471 millions de recettes avec notre notre système ça démontre que les entreprises sont confiantes envers notre marché qu'ils fonctionnent nous avons vu avec les entreprises et les experts indépendants sont d'accord qu'un plafond sur le carbone est la meilleure façon de procéder à la tarification du carbone ça réduit la pollution et au prix le plus faible en janvier le commissaire a dit que notre programme de financement de plafonnement et d'échange va investir beaucoup d'argent et nous sommes fiers de l'appuyer députés je pense que la réponse du ministère est très crédible très logique beaucoup plus logique Monsieur le Président comme je l'ai mentionné la réponse du ministère est beaucoup plus crédible et intelligente que la garantie aux gens hier le ministre a annoncé le défi vert qui va accroyer 300 millions de dollars aux entreprises et aux organismes à but non lucratif pour réduire la pollution il s'agit d'investir dans l'avenir de l'Ontario et de faire en sorte d'une collectivité plus juste ma question au ministre est à savoir comment est-ce que nous allons investir dans le programme qui va profiter à tous les Ontariens ministre merci monsieur le Président et merci au député de Topico Nord et je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit notre plan permet d'aider aux Ontariens à lutter contre les changements climatiques et d'épargner de l'argent entre temps nous sommes très déçus que les partis progressistes conservateurs ne prennent pas au sérieux les changements climatiques l'environnement est trop important monsieur le Président pour l'ignorer le changement climatique c'est trop important pour les ignorer un plan qui tourne le dos au changement climatique et laisse un trou de 9 milliards de dollars de plus que 16 milliards de dollars n'est pas acceptable à nos yeux ou aux yeux des Ontariens monsieur le Président nous investissons dans la province avec nos recettes de plafonnement et d'échange nous rendons le logement abordable nous prenons des améliorations dans l'éducation et dans les logements abordables nouvelle question députée de Whitby-Oshawa merci ma question est à la ministre de la santé et des soins de longue durée un sondage de 2007 par l'association des fiduciaires en éducation a trouvé qu'un étudiant sur trois a trouvé que les services de santé mentale ne suffisent pas aux besoins la plateforme électorale de 2018 de l'association étudiante demande au gouvernement de financer et de gérer la crise notre parti a déjà répondu en appareillant le financement de 1,9 milliards de dollars du gouvernement fédéral en augmentant les investissements dans les écoles secondaires et primaires quand est-ce que le gouvernement va finalement s'attaquer à la crise croissante de santé mentale dans les écoles de l'Ontario ministre de la santé et des soins de longue durée ministre de l'éducation ministre de l'éducation merci monsieur le président je voudrais remercier le député d'en face de sa question je voudrais aussi dire je voudrais remercier l'association des fiduciaires en éducation pour leur militantisme et on va continuer d'avoir des discours avec eux des entretiens pour voir comment on peut aider notre système scolaire la santé mentale et les défis auxquels font face les jeunes personnes c'est quelque chose que je suis entièrement d'accord est une priorité dans notre société dans notre système scolaire c'est parce que nous savons que les jeunes font face à beaucoup plus de défis lorsqu'il s'agit des enjeux des préoccupations qu'ils ont maintenant les écoles font face à des crises d'angoisse d'anxiété les gens sont aux prises avec la dépression et je veux leur dire que nous nous occupons nous nous préoccupons beaucoup d'eux et c'est pour cette raison qu'on est très fiers de s'attaquer à ces problèmes en donnant 49 millions de dollars sur les trois prochaines années je serai content d'aborder les détails durant la complémentaire député de Thorne Hill à la ministre l'Alliance des étudiants de premier cycle ont préparé un rapport ensemble pour agir contre la santé mentale dans le rapport les quatre partenaires ont expliqué que de donner des services de soutien à la santé mentale est un des plus grands enjeux sur les campus aujourd'hui et que les institutions postsecondaires ont fait en sorte que c'est une priorité mais ne peuvent pas répondre aux défis à eux seuls les représentants des organisations ont visité Queen's Park à l'automne dernier ont partagé leur histoire enjeu très important nous savons que lorsque les étudiants vont à des institutions postsecondaires dans les collèges et les universités c'est un moment très stressant et très difficile c'est souvent la première fois qu'ils quittent leur foyer et qu'ils doivent être loin de leurs parents et de leurs amis nous savons que cet enjeu nous connaissons très bien cet enjeu et nous avons agi en tant que gouvernement c'est pour cette raison qu'en commençant avec cette année scolaire nous investissons 6 millions de dollars annuellement dans les soutiens à la santé mentale durant les trois prochaines années ça veut dire que nos investissements seront de 15 millions de dollars annuellement pour que nos campus soient des enjeux endroits où les étudiants peuvent se sentir comme s'ils sont appuyés et soutenus ils auront des soutiens d'aide des aides téléphoniques pendant 24 heures par jour cette jour semaine député de Hamilton Mountain merci monsieur le président ma question est au ministre des services à l'enfance et à la jeunesse j'ai posé des questions au sujet de Sue Turdol qui a filmé sa propre son propre suicide alors qu'elle était laissée seule dans un foyer dans un foyer de groupe pendant 45 minutes et le ministre a répondu qu'il était prêt pour répondre à toutes les questions de la part des parents mais c'est inacceptable le fardeau ne devrait pas être mis sur les parents qui veulent prendre contact avec le ministre et ça n'aide pas les premières nations et les peuples autochtones avec des enfants dans des foyers de groupe je demande la question encore une fois au ministre qu'est-ce qui s'est passé avec Camina ministre merci monsieur le président depuis que je suis le ministre responsable des services à l'enfance et à la jeunesse j'ai trouvé que ce type d'enjeux sont souvent les plus complexes et qui posent le plus de défis à la surface c'est aussi crève-cœur d'entendre ces histoires qui viennent de plusieurs endroits dans la province de l'Ontario je pense souvent aux parents et aux proches et toute la douleur qu'ils ressentent et je le dirais encore une fois je suis toujours prêt à rencontrer toute famille et d'avoir ce type de conversation dans une assemblée au sujet de l'histoire personnelle qui a eu lieu et les défis auxquels cette famille font face et ce n'est pas l'endroit approprié pour avoir ce type de discussion je veux avoir une rencontre avec les familles avec la famille et j'ai eu plusieurs rencontres avec les familles de l'Ontario et de leur parler des défis auxquels ils font face complémentaire bien ça c'était une réponse inappropriée c'est l'endroit où on soulève les enjeux des personnes dans cette province merci mai dernier j'ai soulevé l'histoire de Kenny Nestaf ainsi que d'autres enfants qui sont morts dans des foyers de groupe et à ce moment-là j'ai demandé au ministre de mettre en oeuvre des enquêtes sur les morts de tous les enfants et le coroner est en train de faire un examen de onze morts et on n'est pas sûr que la mort de Kenny Nestaf est partie nous devons savoir ce qui s'est produit pour qu'on puisse arrêter la mort des enfants qui sont sous la tutelle du gouvernement est-ce que le ministre va s'assurer qu'il y aura une enquête transparente et ouverte pour qu'on puisse s'éparer des vies à l'avenir Voyez vous asseoir Merci ministre merci monsieur le président je pense que toutes les jeunes personnes dans la province méritent de se sentir en sécurité et s'ils ont besoin d'aide ou leurs familles ont besoin d'aide il doit y avoir des endroits qui peuvent les aider c'est pour cette raison qu'on a mis en oeuvre la loi dans la province de l'Ontario pour assurer qu'il y a plus de redevabilité et de transparence nous avons mis en oeuvre notre plan directeur qui change la réglementation dans le secteur c'est une famille qui est aux prises avec beaucoup de douleurs il y a beaucoup d'enjeux en ce qui concerne la confidentialité dans ce cas en particulier je pense que c'est complètement inapproprié de rendre cet enjeu politique si elle veut vraiment aider la famille et on va trouver une façon de s'y prendre mais s'il veut parler de politique et de règlement à savoir que ce qui réglemente les enfants mais c'est une toute autre histoire mais arrêtez de faire la politique avec ce type d'enjeux c'est une autre histoire que je pense que c'est une autre histoire que je pense que c'est une autre histoire responsable des petites entreprises vous savez monsieur le président qu'on entend de la part de l'opposition vous allez vous joindre à eux merci monsieur le président de la part de l'opposition ils nous disent que l'économie ne se porte pas bien et qu'on ignore les besoins des petites entreprises mais nous savons que c'est tout à fait pas le cas nous savons qu'en Ontario nous sommes en train d'être un des moteurs économiques nous avons créé 800 000 emplois depuis la récession notre taux de chômage est le plus bas en 17 ans et sous la moyenne nationale pendant 3 mois consécutifs c'est important que nous puissions assurer que nos entreprises et nos collectivités se portent bien et continuent de créer de bons emplois en fait hier le ministre était dans ma circonscription de Guelph pour annoncer notre partenariat avec la brasserie Slimin donc par le biais de votre présidence est-ce que le ministre pourrait nous dire comment le gouvernement est en train d'appuyer le développement régional Ministre responsable des petites entreprises je voudrais remercier le député de Guelph de sa question le mois dernier la chambre de commerce et l'économiste de BMO a dit que les chiffres économiques de l'Ontario sont les meilleurs depuis une décennie d'investir dans les petites entreprises c'est quelque chose d'intelligent et de logique nous avons investi 63 millions de dollars 163 millions de dollars d'investissement nous continuons d'appuyer 40 000 emplois bien rémunérés hier j'ai eu le privilège de créer un partenariat avec les brasseries Slimin pour appuyer des emplois 425 emplois locaux la production sera faite de 100 000 hectalitres des États-Unis en Ontario et de faire croître des investissements de bons emplois et d'investir dans la technologie et l'innovation et d'assurer qu'on puisse appuyer des emplois bien rémunérés ici et de faire en sorte que l'industrie soit à la fine pointe de la technologie député merci monsieur le ministre c'est clair que le gouvernement est en train de faire tout ce qui doit être fait pour appuyer les collectivités les petites entreprises les partis de l'opposition voudraient que les Ontariens croient qu'on ne fait rien pour aider les entreprises en Ontario c'est tout simplement faux autre contrairement à leur plan qui ne garantit rien d'autre que des compressions compression après compression nous sommes en train d'investir ici dans des emplois ici à la maison leurs propos c'est faux alarmistes que l'augmentation du salaire minimum va réduire le personnel et qu'il va entraîner plus d'automation est aussi faux la semaine dernière j'ai été joint par le ministre pour annoncer des investissements pour l'innovation dans ma circonscription de Berry c'est un autre exemple à démontrer comment le gouvernement est en train d'appuyer la croissance dans les petites collectivités est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir l'importance de notre programme de développement local ministre je voudrais remercier le député de Berry de sa question complémentaire nous faisons tout ce qui doit être fait pour que notre plan est de l'avant et d'aider les entreprises à investir en Ontario comme le député de Berry l'a mentionné nous avons mentionné notre partenariat avec l'innovation à Berry et que nos robots sont en train de créer des emplois ça va créer 29 emplois et de maintenir 102 emplois 130 personnes auront des emplois très bien rémunérés grâce à nos investissements l'automation va permettre d'avoir de très beaux emplois bien rémunérés le centre a aussi des collaborations avec les gens au sein d'un périmètre de 2 km avec les entreprises locales Nouvelle question député de Niagara Westlake-Granbrook merci ma question est au ministre de la santé des soins de longue durée dernièrement j'ai eu l'occasion de participer dans des activités avec les agents de police de Niagara et j'ai eu la chance d'avoir de l'information à savoir les investissements qui sont faits dans la santé mentale et ses agents de première ligne ont partagé plusieurs histoires à la suite du manque de financement et de services préventatifs la plupart des appels que les agents recevaient c'était des appels de gens en crise qui auraient pu profiter des investissements de prévention parce que la ministre pourrait nous donner plus d'informations à savoir comment les agents peuvent se concentrer sur les services de police à la ministre de la santé et des soins de longue durée député a soulevé un très bon point que les agents de police se penchent sur les enjeux en lien avec la santé mentale et c'est pour cette raison que nous avons mis en oeuvre une table un comité consultatif avec les ministères ou les ministres de la santé des services à l'enfance et à la jeunesse des services correctionnels sont assis à la table et abordent la question des aspects de la santé mentale et l'incidence sur toute une panoplie de services du gouvernement c'est une initiative qui est très importante nous avons amélioré nos soutiens à la collectivité et je sais que votre service de police est bien conscient de ce fait nous avons amélioré des investissements dans des logements d'appui et tous les investissements que le ministre des services à l'enfance et à la jeunesse l'a mentionné c'est un enjeu très complexe et nous investissons dans ce domaine le ministre député de Calibertin-Lakes il y a un service d'intervention de crise mobile ils voulaient avoir plus d'informations que les services étaient très impressionnants et certaines des initiatives innovantes pourraient aider des initiatives telles que des groupes de soutien tels que COAST ils aident les services d'agents de police et le comité a avisé d'aider de soutenir ce système pourquoi est-ce que le gouvernement n'aide pas à appuyer ces services sur les intervenants de première ligne le ministre de la sécurité communautaire et des services correctionnels merci de la question pour moi j'ai ainsi l'occasion de reconnaître ce que l'on entend ce que l'on voit dans la province oui il faut transformer le système et l'élément sentimental est un élément important pour la première fois dans la loi sur les services de police nous avons un plan de sécurité communautaire et chacune des municipalités pourra utiliser les services disponibles ensemble et trouveront une solution pour remédier à ces enjeux moi aussi j'ai accompagné une patrouille et les police les services de police nous demandent des capacités des outils pour se pencher sur ce problème je suis très fier de la position du gouvernement qui prend des mesures à cet égard nouvelle question député de Windsor-Wed merci M. le Président ma question s'adresse à la ministre de la Santé après des décennies de coupes et un financement stagnant entraîne la crise dans les hôpitaux attente de services en santé mentale comme en démence ils sont mis en soins cliniques parce qu'il n'y a rien d'autre à faire nous voulons atténuer le problème et il y a des lits dans la région les unités sont prêtes à être exploitées tout ce dont ils ont besoin c'est l'appui financier du gouvernement pour que les lits puissent être utilisés par les patients le ministère a reconnu qu'il faut ouvrir ses lits la ministre a dit ce matin que la santé mentale fait partie de notre bien-être la ministre s'engagera-t-elle aujourd'hui à assurer le financement de cette institution pour que les aînés avec des soins complexes puissent avoir accès à ses lits à la députée d'en face ancien porte-parole je dirais que c'est une question importante s'il en est une je sais voilà ce que l'on fait à l'échelle de la province où il y a des manques dans le service et comment on peut combler ces services elle a mentionné les aînés avec des besoins complexes dont la démence nous avons une stratégie dynamique à cet égard à l'échelle de la province nous nous sommes engagés à s'assurer que ces personnes et leur funding puissent être appuyés et qu'ils continuent d'être traités avec dignité et respect dans le budget 2017 le gouvernement a annoncé un investissement de 101 millions de dollars sur trois ans pour la stratégie en matière de santé mentale dont la démence pour mieux coordonner les soins accès à des spécialistes et ainsi qu'accès à des soins communautaires merci de retour à la ministre de la Santé peut-être elle n'a pas compris ma question c'est une aile clé en main qui attend le financement de la province pour finalement inviter les patients les aînés qui ont travaillé toute leur vie pour améliorer la province devraient avoir accès à des services dans la santé mentale le moment venu ils doivent s'y attendre même que pour leurs enfants et leurs petits-enfants il ne faut pas trouver des solutions à la pièce le gouvernement doit faire quelque chose de différent voilà pourquoi les nouveaux démocrates un investissement et des services en santé mentale et de dépendance la ministre de la Santé va-t-elle s'engager à fournir les ressources nécessaires maintenant et s'engager et d'avoir des services en santé mentale et en dépendance pour remédier à cette crise une fois pour toutes le gouvernement M. le Président a pris cet engagement nous allons nous pencher sur tous les les demandes de traitement bientôt à la députée de Windsor je lui dirais ceci il est clair qu'elle a raté le budget 2017 nous avons investi plus de 500 millions de dollars en financement pour l'intention des hôpitaux pour l'élargissement des services et c'est l'île de transition initiative en logement tout cela fait partie du puzzle on ne travaille pas nous allons continuer à le faire nous sommes engagés pour nous assurer que tous les ontariens vivent dans la dignité et le respect qu'ils méritent merci M. le Président Nouvelle question député d'Oscar Boroginko ma question s'adresse à le ministre responsable de l'accessibilité le gouvernement fait davantage en matière d'accessibilité que tout autre gouvernement avec la création d'une stratégie la loi sur l'accessibilité pour que l'Ontario soit accessible d'ici 2025 il y a eu des objectifs qui ont été fixés l'ensemble des normes ont été atteints mais il faut faire davantage dans ma circonscription les résidents veulent en apprendre davantage en outre aux normes déjà en place par vous et à la ministre peut-elle informer la Chambre les normes en matière d'accessibilité en éducation ministre responsable du service gouvernementaux et responsable de l'accessibilité je voudrais remercier la députée de Skar Boroginko de sa question importante et tout le travail qu'elle fait au niveau communautaire pour tous les Ontariens mardi matin je vous demande à tout échec d'imaginer les salles de classe des images pour moi que ce soit à la maternelle aux élèves du secondaire qui font des études avant les mathématiques je pense et pour les personnes avec un handicap est-ce qu'ils reçoivent tous les services du réseau scolaire auront-ils les réseaux scolaires auront-ils les ressources nécessaires y a-t-il des obstacles pour développer leur plein potentiel voilà pourquoi je suis heureuse que nous avons établi deux comités de développement de normes dans le réseau de l'éducation entre maternelle et la douzième année et je vais en parler davantage pendant le complémentaire merci complémentaire merci à la ministre de sa réponse et d'assurer le leadership en matière d'accessibilité le travail effectué par le directorat de l'accessibilité continue à créer un espace ouvert et une société juste en Amérique du Nord dans ma circonscription je sais que mes résidents particulièrement les jeunes veulent en apprendre davantage sur les normes de ce comité par vous et au comité voulez-vous informer la composition de ce comité et le travail que vous allez faire pour atteindre cet objectif ministre merci monsieur le président une fois de plus c'est très important c'est un sujet sur l'accessibilité est important et la question qu'il faut savoir sur le travail du comité ce comité permet de créer un espace scolaire plus inclusif pour le développement du plein potentiel des étudiants ou des élèves il est composé de plusieurs personnes qui ont cette expérience dans le réseau de l'éducation que ce soit des parents des experts des élèves et cela est un jalon important pour l'accessibilité aux personnes handicapées grâce à ces expériences et ces compétences il y a un avenir plus brillant pour les élèves qui bénéficient de nouveaux secteurs de nouveaux critères en matière d'accessibilité cela aura impact au début tout au début de l'école jusqu'au collège ou à l'université je suis heureuse Lindsay Ratham va présider ce comité et Tina Well pour le secteur secondaire merci conformément au règlement 38 le député de Whitby-Oshawa s'est dit mais content de la réponse donnée par la ministre de la santé des soins de l'enduré en matière de santé mentale concernant les besoins en santé mentale dans les milieux rurales ce sera débattu demain à 18h conformément au règlement 38 la députée de Whitby-Oshawa s'est dit la ministre de Whitby-Oshawa s'est dit mécontent de la réponse donnée par la ministre de la santé concernant la santé mentale et ce débat sera fait demain à 18h. Il y a une mise au voie en deuxième lecture du projet de loi 194, la loi concernant le marché public. Sonnerie de cinq minutes. Convoquez les députés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 La parole est à la parole. 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 La parole est à la parole.